Exactement, il dit, je suis en compagnie des frérots de la Vega qui sont assez taquins d'ailleurs. Assez taquins, effectivement. On va aller faire une photo ? Non, nous sommes en direct avec Jérémy et Flo. Bonjour à vous. Et du coup, voilà. Bonjour. Du coup, on a mis un vent à des gens et les pauvres... Nous sommes désolés, vous irez tout à l'heure faire une photo avec la jeune fille. Donc on est en direct ici avec énergie à la Chikorée de Lille. Ce soir, vous faites un concert avec l'Energie Music Tour. Comment vous appréhendez ça ? Vous êtes prêts ? Vous êtes préparés déjà ? Oui, on est préparés. En fait, on ne chante que quatre chansons. Voilà, on n'a pas préparé... C'est un autre exercice. Il y a la tournée avec tous les musiciens, la vraie équipe et nos lumières. Et là, c'est guitare-voix, tous les deux. C'est un peu plus libre, c'est un peu plus détendu, même si c'est déjà bien détendu quand on fait notre tournée. Mais là, on est très contents parce qu'on aime bien improviser à deux, s'amuser, parler avec les gens. Je vois ça, effectivement. Vous allez interpréter quelles chansons ? Vos titres phares, j'imagine ? Oui, nos titres phares, en même temps, ça ne fait qu'un an qu'on a sorti un album, donc on n'en a pas 10 000. Ce n'est pas très phare non plus. On a deux chansons. C'est vrai qu'on va faire ceux qui passent en radio, évidemment, et puis d'autres, peut-être. D'ailleurs, on a chanté une nouvelle chanson. Ce soir, on verra, peut-être. Vous connaissez depuis quand même quelques années. Vous êtes parti en études pour devenir prof d'éducation physique et sportive. Vous atterrissez là dans la musique. Pourquoi ce choix ? Ce n'était pas un choix, en fait. Pas du tout. Ça s'est fait tout seul. C'est les gens qui nous ont poussé à faire ça et le temps aussi, le manque de temps parce qu'on avait envie de faire de la musique, mais je ne pensais pas que ça allait devenir toute ma vie. Grâce à Internet et grâce aux gens, le temps a pris sur ce qu'on faisait avant. Donc maintenant, on ne fait que de la musique. C'est très long comme explication. Non, c'était super. Il n'y a pas eu de choix. C'est la vie qui a fait ça, en fait. Vous avez participé à The Voice. Ça a été un tremplin pour votre carrière, j'imagine ? Oui, effectivement. The Voice, ça a fait une énorme accélération. Et c'est pour ça qu'on a fait The Voice aussi. On voulait que ça prenne une autre ampleur. Après, on ne s'imaginait pas forcément que ça prenne autant que ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est formidable. Donc voilà, merci. Parce que vous êtes en tournée depuis quelques mois et vous y êtes encore jusqu'en avril 2016. Ça fait quand même beaucoup de dates, beaucoup de rencontres. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre public ? Qui nous étonne à chaque fois. On découvre de nouvelles facettes dans le public. Du fait déjà qu'ils se soient élargis. On a maintenant des petits-enfants, des familles, des grands-parents qui viennent. Déjà, on rencontre toutes sortes de personnages. Et puis de concert en concert, c'est à chaque fois mieux ou il y a quelque chose de différent. Donc c'est tout le temps bien, en fait. C'est génial. Et concernant le public lillois, peut-être ? Lille, c'est une des premières villes dans lesquelles on est passés il y a longtemps. C'est super bien passé. On a toujours eu de bons concerts avec le public lillois. Oui. Des bons souvenirs, oui. Voilà. Rien de rien à rajouter. Super. Je vous souhaite un bon concert ce soir au Energy Music Tour. Donc n'oubliez pas, l'Energie Music Tour, c'est ce soir au Casino Barrière de Lille. Et on retrouve les frérots de la Vega, Marine Ake, Sam Smith, Kinevey, entre autres. Tout nu.